... ... ... ... ... Dans cette séance, on va faire la correction du contrôle numéro 1 physique-gémié-tronc commun-biof. On va commencer par physique 1. On considère le dispositif expérimental si contre. Voilà le dispositif expérimental. Le corps est en équilibre. Voilà le corps S ... 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 Voilà A. Donc pour représenter la force T, on commence par A vers le haut. Même ligne d'action. Et aussi la taille égale 1 cm. Donc la condition d'équilibre, donc P plus T égale le vecteur nul. C'est-à-dire P égale T. Et le sens opposé. Et aussi même ligne d'action et même intensité. Physique 2. Un gaz exerce sur une portion d'un flacon de surface S égale 25 cm². Une force pressante d'intensité F égale 375 N. Calculez la valeur de la pression exercée par le lot de gaz. Donc en appliquant la formule P égale F sur S. F sur S. Donc voilà la relation qui lie la pression et la force et la surface. Donc la surface est en mètre carré. La force en newton pour avoir la pression en pascal. Donc voilà les unités internationales de grandeur utilisées. Donc l'application numérique, donc F égale 375 N. La surface S égale 25 cm² égale 25 cm². 100 cm² égale 10 à la puissance moins 2 mètres fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc égale 25 cm² égale 10 à la puissance moins 4 mètres fois 1 mètre carré. Donc voilà la surface en mètre carré. Donc application numérique, donc P, la pression égale 375 divisé par 0,0025. 0,0025, donc égale 1.000 ou bien 150.000 pascal égale 1.500 hectopascal. Deuxièmement, comparer cette valeur à celle de la pression atmosphérique. Donc voilà les données, donc on a la pression atmosphérique égale P égale 1013 hectopascal. Donc la comparaison des deux valeurs de pression, donc P, la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique. Car la pression atmosphérique, car la pression atmosphérique égale 1013 hectopascal. et 1500 supérieure à 1013 hectopascal. Comment variera la pression du gaz lorsque la surface devient double de la précédente ? Tout en considérant que la surface ou bien la force présente demi-heure constante. Alors, donc la pression égale F sur 2S, bien donc S' égale 2S, P égale 375 divisé par 2 fois 0,025. Donc, égale 75.000 pascal, c'est-à-dire 750 hectopascal. Donc la pression, la pression diminue quand la surface augmente. Donc la pression diminue, la pression diminue. Ainsi, la pression diminue, la pression diminue. Ainsi, la pression diminue, le gazelle est sur 2,025. Ainsi, la pression diminue, le gazelle est sur 2,025. 2,025. Profondeur de Vellet totale. Et on double. On double. c'est à dire la surface augmente physique 3 la valeur de la force gravitationnelle exercée par le soleil sur Jupiter à pour valeur F de S sur G égale 4,14 10 à la puissance 23 N voilà les données de l'exercice distance entre le soleil et Jupiter D égale 7,79 10 à la puissance 8 km la masse du soleil MS égale 1,98 10 à la puissance 30 kg la constante de gravitation universelle G égale 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international calculer la masse mg de Jupiter alors donc selon la formule de la force gravitationnelle donc F on a F de S sur G égale G fois la masse du soleil fois la masse du Jupiter sur la distance entre les deux et le corps donc sur 10 au carré alors la masse mg donc mg égale donc d'après cette formule on tire que mg égale F de S sur G fois la distance au carré divisé par G fois MS alors pour faire l'application numérique l'application numérique donc la force ce sera en newton la distance en mètres I G le système international SI et MS en en kilogramme donc voilà on trouve que mg égale si on fait l'application numérique on va trouver que 19 la masse est égale 19,1 ou bien 19,1 fois 10 à la puissance 26 kilogrammes alors deuxième question que peut-on dire de la valeur de la force F de G sur S exercée par Jupiter sur le soleil alors les deux forces ont la même intensité et même l'induction est de sens opposé donc F2 G sur S égale F2 S sur G égale 4,14 fois 10 à la puissance 23 newton quelle relation victorielle existe-t-elle entre ces deux forces donc la relation victorielle I donc F égale F2 S sur G vecteur le vecteur bien sûr le vecteur plus F de G sur S aussi le vecteur égale le vecteur nul ou bien ou F G sur S égale moins F2 S sur G vecteur représenté sur sur le schéma si deux forces en choisissant une échelle adaptée voilà voilà le schéma voilà le centre de de gravité de Jupiter et voilà le centre de gravité de soleil donc la ligne d'action c'est la ligne qui lide les deux centres donc voilà donc si on considère une échelle de représentation donc un centimètre pour 4,14 fois 10 à la puissance 10 à la puissance combien ici la force 23 20 à la puissance 20 à la puissance donc la force donc voilà la force donc la taille du vecteur force est égale 1 centimètre donc voilà la force F2 F2 S sur G S sur G et voilà la force de de G sur S G sur S donc voilà la représentation des deux forces donc deuxièmement un satellite artificiel de masse M égale 980 kg gravite autour de la Terre à une altitude H égale 800 km au-dessus de la surface des océans selon une trajectoire circulaire à vitesse constante voilà les données masse de la Terre MT égale 5,98 10 à la puissance 27 kg rayon de la Terre égale 6,38 à la puissance 3 km intensif de la présenteur égale G égale 9,8 newton par kilogramme ou bien newton kilogramme moins 1 la constante de gravitation universelle G égale 6,67 10 à la puissance moins 11 le système international calculer le poids P du saturate sur la Terre donc le poids comme vous savez la relation pour calculer le poids P égale M fois fois G la masse en kilogramme et G en newton par kilogramme pour avoir le poids en newton donc application numérique donc P égale P égale la masse donc 980 kilogrammes fois fois G 9,8 donc la valeur égale 900 ou bien 9000 96004 newton deuxièmement calculer la valeur de la force F de T sur S exercée par la Terre sur le satellite lorsqu'elle se trouve à la surface de la Terre donc F de T sur S satellite égale G fois MS fois MT dévisée par la distance entre S et le centre de la Terre donc comme le satellite I à la surface de la Terre ou bien sûr la surface de la Terre donc D égale RT donc le rayon de la Terre au carré application numérique donc la valeur de la force ça sera égale T sur S égale 96 x 10 à la puissance de newton donc sur son orbite à 800 km donc F de T sur S égale G fois MS fois MT divisé par RT plus H le taux au carré donc égale G égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois MT égale 5 0,98 x 10 à la puissance 27 kg fois la masse de satellite donc égale 980 kg divisé par le rayon de la Terre 6 6,38 x 10 à la puissance 3 km x 10 à la puissance 3 plus 800 km x 10 à la puissance 3 m donc on trouve que F de T sur S égale 75 compléter avec un ou plusieurs mots une substance est constituée d'une seule espèce chimique est un corps pur une substance constituée de plusieurs espèces chimiques est un mélange est un mélange espèce chimique présente dans la nature est une espèce chimique naturelle donc c'est une espèce chimique naturelle quatrièmement une espèce chimique fabriquée par l'homme est une espèce chimique bien sûr existe dans la nature donc c'est une espèce chimique synthétique synthétique une espèce chimique fabriquée par l'homme et qui n'existe pas dans la nature est une espèce chimique artificielle artificielle donc voilà deuxième partie on réalise la chromatographie de trois corps A B et C le chromatogramme obtenu et le suivant donc voilà le chromatogramme le front du solvant voilà la ligne de dépôt et la plaque de chromatogramme ou bien de chromatographie quels sont les buts d'une chromatographie quels sont les buts de chromatographie donc séparer et identifier donc séparer et identifier donc séparer et identifier identifier les constituants les constituants d'un mélange les constituants d'une substance chimique ou bien d'un mélange d'une substance chimique bien sûr une substance contient plusieurs espices chimiques faire l'analyse du chromatogramme donc voilà le chromatogramme donc après la révélation par des rayons ultraviolets ou bien I2 le diode il y a l'apparition des taches sur la plaque donc donc A donc d'après l'analyse du chromatogramme donc la substance A la substance A contient 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 des espices des espices chimiques B et C B et C donc voilà B donc il y a le même niveau de du constituant de A et aussi C et là le même niveau d'un composé dans l'espèce A dans la définition du rapport frontal donc le rapport frontal est définie par la relation rapport frontal égal petit h sur grand h donc étant étant le rapport le rapport entre la distance entre la distance parcouru par parcouru par l'espèce par l'espèce chimique par l'espèce chimique divisé divisé par par la distance parcouru par par l'union par l'union bien la phase mobile donc elle dit ça c'est grand h on va dire ça c'est h quatrième on calcule le rapport frontal de chacune des tâches données par b et c donc le rapport le rapport frontal de de p de p égal h de p sur grand h voilà la relation donc rf de p donc voilà une échelle à considérer pour calculer pour calculer les distances parcourues par la distance parcourue par le suivant bien du lion i l'espèce chimique b c donc r f de b égal h b égal 3 cm donc la distance de de l'espèce chimique b est une ligne de départ ou bien de dépôt donc égal 3 cm donc 3 divisé par par 4 donc grand h égal donc voilà grand h et voilà voilà hb et voilà h hc 3 sur 4 égal 0 75 r f 2 2 c égal hc sur grand h égal 1 sur 4 égal 0 25 donc on trouve que r f b est supérieur à r f de c on peut conclure que f ou bien l'espèce chimique b est plus soluble dans le solvant que l'espèce chimique c c c'est 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 l'espèce chimique c'est i qui est moins soluble dans le solvant le solvant que l'espèce chimique b donc b et plus sur les bulls dents le solvant bien du guillant et voilà on arrive au bout de cette collection et merci d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne note dans le premier contrôle je à plus les all les qui sont les qui sont les 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 Sous-titrage FR ?